Les terrains donnés aux lions et aux ayants-droits, de manière générale, servent de couverture pour une spoliation foncière qui ne dit pas son nom. Vous répondez quoi ? Ça c'est faire un mauvais procès et c'est dommage qu'au moment où des jeunes Sénégalais se sont battus pour leur pays et ont gagné un sacre comme ça, qui honore le pays et qui a donné une visibilité extraordinaire au Sénégal. Je viens de recevoir la jeune fille qui nous vient des Etats-Unis. Vous pensez que cette fille pense négativement ? Aïcha ne peut pas penser négativement. C'est l'exemple, c'est pourquoi je l'ai cité en exemple. Parce que vouloir parler de ça, c'est manquer de respect aux Sénégalais, malheureusement, et manquer de respect à notre équipe nationale. Ces jeunes qui sont des milliardaires, qui n'ont pas pensé à ce qu'ils gagnent et qui louent des jets privés pour répondre à la convocation d'Alim Jizé. On leur donne des terrains, on nous parle de spoliation ou de couverture. Ça, c'est véritablement méconnaître ce que veut dire le patriotisme. Est-ce que par mesure de transparence, aujourd'hui, le ministre que vous êtes n'a pas intérêt à publier la liste des bénéficiaires, qui sont en nombre de combien d'ailleurs ? 50 ou 55 ? Mais ça fait plus, j'ai parlé du personnel d'appoint. Ah oui, ça fait plus de 55 millions. Finalement, c'est combien ? Il y a le personnel d'appoint. Oui, est-ce qu'il ne faut pas publier la liste des bénéficiaires et puis laisser les Sénégalais apprécier ? Vous pensez que respecter les Sénégalais, c'est que les chefs de l'État leur accordent des faveurs, qu'on mette ça dans la rue comme ça ? C'est ça, respecter les Sénégalais ? Oui, non, parce qu'il y a une liste, non ? Mais la liste, c'est lui qui pourra l'avoir, peut-être. Mais moi, ce n'est pas de mon ressort de ficher des choses, parce que personne ici n'en fiche son salaire quelque part. Pourquoi les gens pensent qu'on doit aller jusque-là ? Parce qu'il y a quelqu'un qui pense qu'effectivement, ce n'est pas normal. Ce n'est pas le commun des Sénégalais. La majorité des Sénégalais est d'accord avec ce qui s'est passé et accompagne l'équipe nationale. Ce qu'ils font maintenant de la politique politicienne, ils n'ont qu'à descendre sur le terrain. Parce qu'il y a des arguments, il y a des choses, il y a des combats qui ne peuvent pas se passer dans le domaine des sports. Si il s'agit de la politique, il faut aller se battre. Parce que je suis meurtri quand je vois que si le Sénégal perdait, ce sont les membres qui allaient danser pour montrer que nous, nous ne valorions rien. C'est ça la vérité. Et quand on gagne, on trouve mot à dire et négativement. Et ça, les Sénégalais ne peuvent pas le pardonner à ce qu'ils font. Et ça, je vous le dis. Alors, quand on regarde l'histoire des primes de performance ou primes spéciales, on voit quand même qu'elles varient en fonction un peu de la discipline sportive. Ou de, en tout cas, de l'appréciation qu'on fait de la performance. Les basketteurs, les footballeurs, les athlètes. Parce qu'on a eu Diaba quand même qui a eu la médaille d'argent. Ne l'oublions pas. Lors des Jeux Olympiques, Abim Baketiam, championne du monde et autres. Alors, ma question est de savoir, est-ce qu'il ne faudrait pas une loi qui fixe clairement les récompenses sportives, primes de performance comme primes spéciales d'ailleurs, pour éviter à l'avenir ce genre de polémique, mais surtout pour avoir plus de justice entre les sportifs ? Mais il y a de la justice entre les sportifs. Il y a de l'équité. C'est ça. On ne fait pas de la comparaison. Vous savez qu'en équipe nationale de football, on se qualifie pour la Coupe du Monde, on gagne 5 milliards. Il y a des disciplines, on gagne la Coupe d'Afrique. On a un trophée qui n'a pas une valeur de 200 000. Donc, on ne peut pas parler de ça. L'équité. Au moins, l'équité, ça peut se comprendre. C'est l'équité. Absolument. Parce que si vous voyez... Est-ce que la loi existe ? Si elle n'existe pas, pourquoi ne pas avoir une loi, justement ? Il ne peut pas y avoir de loi. Ah oui ? Comment ça ? Un pays organisé, quand même. Mais il y a dans aucun pays où il y a une loi qui sanctionne cela. Il y a des arrêtés, compte tenu des négociations, compte tenu des moyens de l'État, compte tenu de la situation et de la compétition à laquelle on participe, qu'on détermine effectivement les récompenses. C'est cela, la vérité. Aujourd'hui, vous prenez des disciplines comme le basket, avant l'arrivée du chef de l'État, c'est dans des auberges qu'on les hébergait. Aujourd'hui, c'est fini. Ils sont dans les meilleurs hôtels du monde. Il y a des primes d'objectifs qui sont payées, des primes de participation et de qualification. Donc, nous sommes en train de monter en puissance dans la prise en charge correcte de nos athlètes et de nos équipes nationales. Je pense que le travail se trouve là et nous espérons que d'ici sous peu, parce que c'est parce qu'on n'a pas encore la dimension économique du sport, que l'État est le seul bailleur de fonds. Mais si on y arrive, ces questions-là seront dépassées. Bien sûr, on va en parler tout à l'heure. Pour terminer sur ces histoires de primes, de récompenses, prêts à accueillir une mission d'évaluation, de contrôle de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des États ? Mais, je pense que ce n'est pas parce qu'on va en Coupe d'Afrique qu'on s'attend à ça. Quand on gère des déniers publics, quand on gère un ministère, à tout moment, on peut faire. Et le contrôle est permanent. Ce n'est pas que là. Ce n'est pas que parce qu'on revient d'une Coupe d'Afrique. Pour sortir de l'argent, il y a quelque part où on passe pour sortir de l'argent et il faut le justifier. Ce que je peux te dire, mon livreur, vous savez, on a une caisse d'avance pour gérer les compétitions internationales. Quand on nous donne un milliard, avant de pouvoir retirer encore un franc, il faut justifier le milliard pour pouvoir rectifier. Pour pouvoir retirer encore. Ce n'est pas de l'argent qui est au ministère. Ça passe par des... 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 Par des trésors publics et tout pour sortir de l'argent. Très bien. Donc, il n'y a pas de difficulté pour cela. Même s'il n'y avait pas de Coupe d'Afrique, il n'y avait rien. Même en tant que maire, moi, je suis maire de la ville de Fatigue, l'inspection générale d'État a fait un mois quand on regardait les comptes de Dakar et de Tchesse. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une compétition qu'on doit être fouillé. Ça peut se faire à tout moment. Et nous sommes à l'aise pour cela. Très bien. Alors, je rappelle que vous suivez...